Ok, alors voyons un peu les sujets abordés aujourd'hui. Donc déjà, les erreurs à éviter au maximum. Je ne sais pas si, Concombre, tu veux commencer, parce que je sais que tu as réalisé une collection, toi, et ça serait bien d'avoir un peu ton ressenti par rapport à ça et les différentes erreurs que tu as pu faire. Ouais, carrément, je vais peut-être juste me présenter rapidement. Pendant quelques secondes. Donc moi, je suis Concombre, je suis développeur à la base PHP depuis une quinzaine d'années. Ça fait un an et demi à peu près que je suis dans le Web3. J'ai fait quelques projets DeFi et j'ai lancé quelques collections, dont une dont je vais vous parler un petit peu plus, je pense, ce soir, parce qu'elle est plus intéressante que les autres. Voilà pour ma présentation. Après, effectivement, moi, je me suis fait un petit plan, rien de bien méchant, sur comment lancer un projet NFT, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Il y a pas mal de choses à dire. Donc après, je ne sais pas, Ben, comment tu veux qu'on procède, mais voilà. Écoute, c'est un peu freestyle, je n'ai pas vraiment de plan, donc non, franchement, vas-y, il n'y a pas de souci, quoi. Ok, ça marche, ça marche, ça marche. Ok, alors pour moi, je vais commencer par un point qui me semble extrêmement important, mais qui, malheureusement, n'est pas forcément... Comment dire ? On va dire qu'on n'appuie pas forcément assez dessus. C'est trouver une team. Trouver une team, c'est extrêmement important, parce que travailler tout seul, c'est extrêmement compliqué. Alors attention, j'enfonce des portes ouvertes, mais je préfère voir plus large. Donc trouver une team, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lancer une collection NFT, pour moi, il y a trois postes qui sont absolument primordiaux, et trouver une personne qui excelle dans déjà un poste, c'est compliqué. Dans deux postes, c'est introuvable. Dans trois postes, c'est utopique. Donc tout d'abord, il va y avoir le designer, parce qu'un bon design va quand même changer pas mal de choses, même si on va voir que ça ne fait pas tout sur une collection. Attention, loin de là, vraiment. Le développeur. Le développeur, alors l'avantage, c'est que contrairement au designer, vous n'avez pas forcément d'avoir un bon développeur avec vous. Par contre, il faut que ce soit quelqu'un en qui vous ayez à 200% confiance. Parce qu'un développeur, il peut faire absolument ce qu'il veut, et la plupart du temps, vous ne saurez pas aller vérifier. C'est-à-dire que dans le smart contract, il peut prévoir une bague d'or pour récupérer tous les sous que la collection génère. Ça, si vous n'êtes pas un petit peu au clair avec ça, que vous n'allez pas vérifier le smart contract, etc., il peut vous la mettre complètement à l'envers. C'est déjà arrivé sur Fiverr, un développeur Solidity qui mettait des bagues d'or dans ses trucs, et puis il a volé plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc, extrêmement important. Et enfin, c'est un peu ce qui revenait souvent quand j'ai fait mon projet avec The Betatribes dans les discussions en équipe. C'était qu'effectivement, comment est-ce qu'on peut te faire confiance en tant que développeur ? Voilà, donc effectivement, ils disaient, est-ce que tu peux nous avoir, nous arnaquer en gros ? Et effectivement, je ne leur mentais pas. Je leur disais, oui, je peux faire un peu ce que je veux. C'est clair. Si tu fais vérifier le smart contract, tu peux toujours, au dernier moment, en déployer un autre, finalement. Exactement. Ouais. Ouais, c'est vraiment... On va dire, pour moi, c'est vraiment le poste le plus touchy, en fait. Parce qu'un design, tu l'as, et puis voilà, le marketing, la personne qui est au marketing peut bien faire ou mal faire son boulot, peut partir en cours de route, ce n'est pas grave, mais le smart contract, une fois qu'il est là, il est là. Donc, c'est compliqué, surtout aujourd'hui, on est tous en ligne, à distance et tout ça. Voilà, moi, je sais que j'ai été recruté sur un projet via ce Discord-là. Et la personne était un petit peu réticente au début parce qu'on ne se connaissait pas et tout. Donc, moi, je vous invite vraiment à parler avec un micro avec un développeur. Alors, si vous êtes développeur, évidemment, vous parlez aussi parce que c'est aussi important d'avoir confiance, vous, en tant que développeur, dans la personne qui lead le projet ou là où les personnes qui lead le projet. c'est vraiment extrêmement important. Donc, voilà, n'hésitez pas, même s'il faut passer une heure ou deux heures à échanger, à voir si on a des atomes crochus. En général, ça se voit vite, mais voilà, vraiment, gros, gros warning sur ce point, faites attention. Alors, je ne veux pas décourager les gens et tout, mais faites vraiment attention parce que dès qu'il y a des histoires d'argent, ça peut créer des problèmes. Et donc, ensuite, le troisième point, et je pense que c'est celui qui va intéresser, au final, le plus de monde, c'est la personne qui gère le marketing. Donc, concrètement, c'est comment vendre sa collection. C'est aussi bête que ça. Je pense que sur ce Discord, on est beaucoup à s'y être cassé les dents. Ben, je crois que tu as lancé une collection aussi il y a quelques temps, il y a quelques mois, avant les MetaTribes, celle avec les oies. Oui, c'était tout au début, mais effectivement, aucun marketing. Donc, voilà, je ne l'ai même pas lancé, au final. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu la mets en ligne, mais en fait, tu ne la lances pas. Oui, voilà, c'est ça. Après, je découvrais, moi, c'était vraiment pour apprendre. Ce n'était pas dramatique. Pas du tout. Oui, moi, j'ai fait un peu ça aussi. La première collection que j'ai lancée date de début septembre de 2021, l'année dernière. J'ai commencé à bosser dessus en juillet, je crois, à peu près. Il y avait très peu de ressources sur comment créer une collection NFT. C'était beaucoup en anglais, c'était un peu compliqué. j'ai fini par y arriver, mais j'ai fait plusieurs erreurs. Il y a énormément d'erreurs qui ont été faites, mais une de mes premières erreurs que je vous invite à ne pas refaire, même si c'est un peu difficile, parce que ça tourne un peu la tête, toutes ces collections qui se vendent et tout, il ne faut pas faire une collection pour devenir riche. Ce n'est pas le but premier d'une collection. Ce n'est pas pour gagner des sous, en fait. Je sais que c'est bizarre, mais en tout cas, votre première collection, à mon sens, attention, là, je parle de mon expérience, mais à mon sens, une première collection ne doit pas être faite pour gagner de l'argent. Ou en tout cas, pas beaucoup. Si vous en gagnez, c'est bien, tant mieux. Mais il ne faut pas que ce soit ce qui vous motive. Ce qui doit motiver, pour moi, une collection, il y a deux choses principales. La première, déjà, c'est amusez-vous. Vraiment, éclatez-vous parce que c'est ultra cool que vous allez apprendre plein de trucs qui sont vraiment bien. C'est vraiment très sympa. C'est un peu pour les plus âgés d'entre nous, ceux qui ont connu les débuts d'Internet. Moi, en tout cas, je retrouve un petit peu cette ambiance-là, les chats, les trucs comme ça et tout. On dit, je suis en train de parler à quelqu'un qui est à 400 km de chez moi. C'est sûr qu'aujourd'hui, ça nous paraît incroyable, mais à l'époque, ça n'était pas. Et là, il est en train de se passer un truc. Il est en train de se passer un truc avec le début du Web3. donc prenez plaisir à faire ce que vous faites. Vraiment, bossez dessus bien comme vous voulez, mais prenez du plaisir. Ensuite, la deuxième chose... Oui ? De toute façon, quand les gens font pour l'argent, ça se sent direct. Exactement. Ça, c'est le meilleur moyen de faire fuir les gens. Quand les gens ne sont pas passionnés, ils n'aiment pas ce qu'ils font, ils ne veulent pas délivrer un produit qualitatif, les gens le remarquent direct. Et de toute façon, ça ne marche pas. Oui, ça se repère vite. Oui. Oui, c'est ça. Ça se repère assez vite, surtout, surtout, alors ne prenez pas mal ce que je vais dire, parce que je me mets dans le lot, mais surtout, à plus forte raison, quand on est amateur comme nous, parce qu'on ne va pas se mentir que ce qu'on fait, c'est de l'amateurisme. Quand je vois des collections qui ont 200 ou 300 000 balles, 300 000 dollars, pour se lancer, qui font des levées de fonds, qui se structurent et tout, voilà, clairement, la plupart d'entre nous, on est des amateurs. Donc, il ne faut pas le faire pour des mauvaises raisons. La deuxième bonne raison, c'est la communauté, parce qu'en fait, c'est elle qui va faire ou qui ne va pas faire votre collection, en fait. C'est-à-dire que si ça rejoint un petit peu du coup ce que disait Ben, c'est-à-dire que si vous le faites pour des mauvaises raisons, ça va se voir, et donc les gens vont le voir et ils ne vont pas acheter, voire même, ils ne vont même pas venir, en fait. Parce que des collections NFT, il devait y en avoir à peu près, je ne sais pas, peut-être 1000 qui sortent par jour et encore, peut-être sûrement plus en ce moment. donc c'est extrêmement compliqué donc la communauté, communauté first, community first, c'est primordial, vraiment. Quand vous faites une collection, vous la faites pour la communauté de la même manière que quand vous vendez des chaussures, a priori, c'est quand même pour que les gens aient des chaussures au pied pour que votre produit, il soit un minimum qualitatif, ce n'est pas juste vendre des sacs plastiques pour faire de l'argent. Donc une collection NFT, c'est un petit peu pareil. Et si je peux vous permettre, la communauté, oui, c'est votre meilleur ami et en même temps votre meilleur ennemi. C'est extrêmement difficile à gérer. Oui. Il ne faut pas oublier que sincèrement, les gens ne viennent pas non plus pour nos beaux yeux. Mais c'est exactement ça. Les gens viennent pour se faire de l'argent. Exactement. Ils ne viennent pas parce qu'ils kiffent votre projet peut-être au début, mais ils viennent juste pour se faire de l'argent. Et s'ils peuvent se faire de l'argent en se regroupant contre vous, ils le feront. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et c'est là où la communauté est importante. J'en reviens là. Il faut aussi savoir repérer les bons éléments dans une communauté pour que ça devienne vos meilleurs ambassadeurs. Alors ça, c'est surtout après, une fois que c'est lancé et que ça roule bien. Mais il faut savoir repérer ces gens-là parce que du coup, c'est eux qui iront aussi au front pour vous défendre vous et vous laisser un peu le temps de souffler. Bon, après, ça, c'est pas valable que pour les NFT. C'est valable pour tout, mais c'est extrêmement important. Mais c'est hyper important, Ben, ce que tu dis. Ça rejoint, moi, ce que je me suis mis dans mon plan aussi qui vient après. c'est l'étude de marché. Quand vous vendez une collection, vous vendez un produit. C'est un produit qui est rigolo, mais ça reste un produit spéculatif parce qu'encore une fois, la plupart des gens vont venir pour faire de l'argent. Alors, ils vont en acheter deux, ils vont en acheter trois, ils en garderont un, mais la plupart des collections, surtout quand il y a du unreveal, c'est tout de suite, une fois que le mint, il est fini, vous avez un marché secondaire qui explose parce qu'en fait, les gens sont là uniquement pour revendre. C'est pas parce qu'ils ont trouvé que votre Twitter, il était cool et que... Non, non. Il faut être vraiment conscient de ça. C'est que vous êtes sur un marché et un marché a de l'offre et de la demande. Et pour ça, il faut étudier le marché. Donc, ça veut dire qu'il faut passer des heures à écumer Twitter, à écumer OpenSea, à aller sur les discords des collections qui se sont lancées et qui ne se sont pas lancées pour regarder tout ce qu'ils font. Moi, je sais que j'ai passé pas mal de temps, plusieurs heures, à étudier des communications Twitter de collections que je trouvais assez cool. Et en fait... Excuse-moi, mais c'est le meilleur conseil. C'est le meilleur conseil. C'est effectivement quand je vois les marketeurs pro de collection d'NFT, vraiment pro. En fait, ils sont connectés quand il y a une collection qui sort un truc un peu nouveau dans le mood. Eux, ils sont cash au courant et ils l'adaptent à leur sauce. Les gars sont connectés 15 heures par jour sur Twitter, Discord, etc. C'est incroyable. Ouais, complètement. C'est un vrai boulot. C'est bizarre, mais c'est un vrai boulot à part entière, à temps plein. Et ouais, vraiment, n'hésitez pas. Moi, j'ai pioché pas mal de petites idées comme ça sur des comptes Twitter. Alors effectivement, une fois qu'on lit le truc, on dit, bah oui, mais c'est évident. Bah ouais, mais en fait, non, c'était pas si évident que ça. Et voilà, ça peut être des trucs aussi bêtes que créer du FOMO. Donc le FOMO, c'est la peur de manquer en n'ouvrant pas votre Discord, par exemple. Voilà. Et puis à un moment donné, vous allez dire, ok, dans deux heures, mon Discord, il va être ouvert pendant une heure. Et tous ceux qui sont pas là au bout de ce temps-là, bah il faudra attendre encore avant de venir sur le Discord. Et c'est un truc tout bête. Vous, ça vous engage à rien. Mais si les gens, ils accrochent, bah ils vont avoir peur de ne pas pouvoir rejoindre votre Discord. et donc vous allez être sûr que vous allez capter des gens, quoi. Enfin, sûr. Je mets des guillemets, mais voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas à regarder ce qui se fait, que ce soit sur OpenSea ou sur Twitter. Moi, j'utilise peu, j'utilise pas en fait les autres canaux parce que pour moi, les collections, honnêtement, c'est Twitter. Je n'utilise pas Instagram. Je sais que Telegram, c'est plus pour les tokens, pour les coins. mais ouais, pour moi, Twitter, c'est assez primordial. Alors après, attention aussi à ne pas vous focaliser que sur les collections qui ont marché. Évidemment, il ne faut pas tomber dans le biais du survivant. Pour savoir ce qui ne marche pas, il faut regarder les collections qui n'ont pas marché pour ne pas refaire les mêmes erreurs parce que c'est hyper important en fait. Mais voilà, comme dit Ben, ça peut prendre 15 heures par jour. Donc, c'est là aussi où j'en reviens à mon premier point, trouver une team parce que si vous-même vous faites les designs, qu'en plus, vous êtes le développeur et qu'en plus, il faut passer 15 heures à regarder ce qui se fait sur Twitter, vous allez crever. C'est impossible et moi, j'aimerais rajouter un truc là-dessus, c'est que c'est un exemple, on aime ou on n'aime pas mais si Jeff Bezos est devenu riche, c'est parce qu'il a délégué toute sa vie. Ce n'est pas lui qui expédie les colis, qui fait tout chez Prime, qui les emballe, qui les livre. Il faut déléguer en fait et s'entourer de personnes de confiance pour gagner plus. Exactement. Exactement. Voilà, ne vous précipitez pas quand vous lancez une collection parce que ça rejoint un petit peu l'étude de marché, c'est-à-dire qu'il y a des momentum, il y a des moments où tout simplement ce n'est pas le bon moment. Quand vous avez Bitcoin qui se casse la gueule, qui perd 15, 20, 30%, clairement, ce n'est pas le moment de lancer une collection. Même si vous avez envie, vous êtes à être tout est prêt et tout, ce n'est tout simplement pas le moment. Là où c'est paradoxal, c'est qu'il y a des moments, mais attention, ce n'est pas une vérité absolue, ce n'est pas vrai tout le temps. il y a des moments où parce que le Bitcoin se casse la gueule, l'Ether suit toutes les autres cryptos, mais du coup, il y a des gens qui se réfugient dans les NFT. Il y a des gens qui achètent des NFT. Ce n'est pas forcément corrélé, mais gardez bien en tête qu'en gros, quand Papa Bitcoin ne va pas bien, les NFT ne vont pas bien. Là, par exemple, typiquement, en ce moment, Bitcoin est en train de monter, il y a quand même de fortes chances que le marché NFT fasse de même. Là, ça repart. Là, ça repart. On a vite baisse, effectivement, mais là, ça commence vraiment à repartir. Après, attention, je rappelle, tout ceci n'est en aucun cas un conseil en investissement. Ah oui, c'est sûr. Je préfère le redire, mais gardez bien en tête que lancer une collection, c'est un moment. Parfois, c'est le moment. Parfois, ce n'est pas le moment. Est-ce que les Bored Ape auraient autant cartonné s'ils avaient lancé à un autre moment lors d'un crash du marché ? On ne le saura jamais. Ce n'est pas forcément dit. Voilà, ce n'est pas forcément dit. Le point que je voulais aborder après, pour moi, est primordial, mais vraiment, celui-ci, s'il y a un point qu'il faut retenir ce soir, pour moi, c'est celui-ci. C'est de se poser les bonnes questions, qui est du coup un cheminement du point d'avant de l'étude du marché. Qu'est-ce que c'est qu'une collection NFT ? Une collection NFT, c'est des items que vous allez vendre. À la rigueur, à qui vous allez les vendre, ce n'est pas tellement grave. Il faut être conscient d'une chose. Comme je le disais tout à l'heure, on est des amateurs. C'est-à-dire que la plupart n'ont même pas 5 000 dollars à mettre en marketing. Donc imaginez-vous maintenant que vous avez des collections en face qui sortent, qui, elles, ont 300 000 dollars à mettre en marketing. Donc 300 000, zéro. Voilà à peu près la balance sur laquelle on est. Et même si ce n'est pas 300 000, même une collection qui met 50 000 dollars, je pense qu'ici, on est tous hors-jeu. Voilà. Personne n'a la capacité de mettre 50 000 balles dans du marketing. Du coup, forcément, forcément, vous allez toucher moins de personnes. A priori, c'est mathématique. À moins que vous ayez quelqu'un au marketing qui soit très bon et qu'il le fasse pour rien. Et ça, c'est possible. Et je vais y revenir parce qu'il y a quand même des choses à faire. Mais du coup, à partir de là, en fait, il faut se poser la bonne question. C'est combien d'acheteurs n'ont pas je voudrais avoir parce qu'évidemment, naïvement, des acheteurs, j'en voudrais 50 000. Plus j'en ai et plus je vais gagner des sous si je vends mon NFT. Mais c'est combien de personnes vous pouvez espérer toucher. À partir de là, vous allez pouvoir faire votre supply. Moi, je vois beaucoup, notamment sur ce Discord, des collections qui se lancent avec plusieurs milliers de NFT en supply. C'est une erreur. Pour moi, c'est profondément une erreur. Je vais prendre l'exemple de MetaTribes de Ben. Si tu ne m'en veux pas, Ben, pardon de remuer le couteau dans la plaie. Tu sais, il n'y a pas de souci. Voilà. Si je ne m'abuse, juste avant le Mint, le compte Twitter de MetaTribes, c'était 97 000 followers. C'est ça, ouais. Voilà. Allez, on va être gentil, on va arrondir à 100 000. En moyenne, les gens achètent 2 ou 3 NFT pour un Mint. en moyenne. Donc, théoriquement, ils auraient pu en vendre 300 000. Ça n'a pas du tout été le cas. Loin de là, malheureusement. Donc, il faut bien être conscient qu'il faut toucher une cible. Il faut être conscient de la capacité qu'on a à vendre un certain nombre de NFT. Si vous avez 1 000 personnes sur Twitter, par exemple, 1 000 vrais followers, potentiellement, vous allez pouvoir en vendre 2 000, 3 000, mais sincèrement, pas plus. Pas plus parce que vous n'êtes pas connu. A priori, vous n'êtes pas un artiste connu, vous n'êtes pas un musicien célèbre, vous n'êtes pas un mec qui fait du code comme un dieu et qui est reconnu pour ça. Vous n'êtes pas Eminem, vous n'êtes pas Snoop Dogg. Donc, pour moi, la chose peut-être la plus importante de ce soir, c'est soyez conscient de ça. Et il n'y a pas de honte à vendre une collection à 500 items, voire à 300. Il n'y a aucune honte à ça. Au contraire. Parce que, personnellement, je préfère voir une collection qui a sold out à 300, qui a tout vendu à 300, plutôt que voir une collection qui en a mis 5000 en vente mais qui n'en a vendu que 1000. Parce que ça, c'est un échec. Si vous en vendez 1000, ok, c'est cool, vous vous êtes fait de l'argent, c'est très bien. Par contre, si vous en vendez 1000 sur 5000, il y a deux messages. La première, c'est que c'est un échec puisque vous n'avez pas réussi votre objectif. La deuxième, que vous renvoyez du coup à votre communauté, aux gens qui ont acheté, c'est qu'on n'a pas été capable d'aller au bout. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on continue le truc ? Alors que moi, je préfère voir une collection à 300 avec des gens qui ont sold out parce que quelque chose de très important, c'est que le jour où vous allez vouloir refaire une deuxième collection, vous allez pouvoir capitaliser là-dessus et surtout, vous allez pouvoir dire « Eh les gars, moi j'ai fait une collection, j'ai sold out. Donc faites-moi confiance pour la prochaine, je vais sold out aussi. » Et là, vous allez pouvoir faire une plus grosse supply. Attention, encore une fois, je ne vous parle pas d'une supply à 10 000, je ne vous parle pas de mettre 10 000 NFT. Vous allez pouvoir peut-être en mettre 1 000, 2 000, mais c'est déjà vachement bien. Il y a une collection, alors je n'ai plus le nom de cette collection, qui a très bien marché, ils ont fait sold out, ils ont fait du secondaire plus, plus, plus. Ils ont fait 3 collections, en fait. La première collection qu'ils ont fait, ils en ont vendu 88. Ils ont fait un sold out en quelques heures. La deuxième collection, ils ont fait 888. Ils ont sold out en quelques heures, voire quelques minutes, parce qu'ils avaient déjà fait une collection qui avait marché. La troisième collection qu'ils ont faite, ils ont fait 8888 et ils ont tout sold out. à mon avis, c'est des gens qui n'étaient pas connus, qui sortaient de nulle part. Je pense sincèrement qu'au moment où ils l'ont fait, s'ils avaient fait 8888, ça n'aurait pas marché. Voilà. Pour moi, clairement, ça n'aurait pas marché. Mais le fait d'avoir fait deux collections l'une après l'autre qui ont fait sold out, ça envoie un message aux gens. Ça dit, moi, déjà, premièrement, je sais faire une collection. Déjà, je sais aller au bout. Potentiellement, j'ai délivré ce que j'avais dit que j'allais délivrer. Et ça, c'est hyper important aussi. Quand vous promettez quelque chose aux gens, faites-le, vraiment, parce que ça renvoie un message extrêmement fort. Et ça montre que vous êtes capable de faire une collection sold out. Et ça, c'est extrêmement important. C'est vraiment très très important. Donc, aujourd'hui, moi, pour avoir parlé avec des personnes dans le marketing qui ont fait des sold out sur des très grosses collections avec des budgets, hyper important. Tout le monde m'a dit, aujourd'hui, pour des collections lambda créées par monsieur et madame tout le monde, il faut faire des petites. Déjà, 500, c'est bien. Déjà, franchement, si vous arrivez à en vendre 500, déjà, je pense que c'est une fierté personnelle. 500 à 0,1 Ether, donc un prix bas, ça fait déjà 50 Ether de bénéfice. 150 000 balles. Exactement. C'est déjà monstrueux. C'est potentiellement avec 150 000 balles. Alors après, ça dépend aussi combien vous êtes sur la team et tout. Mais voilà, imaginons, vous êtes 3 sur la team, vous partagez en 4 parce que vous en gardez un peu pour le wallet de community ou de la communauté et tout. Mais vous voyez ça aussi peut-être comme bah ouais, attends, j'ai fait ça, ça m'a pris 2 mois, 3 mois, j'ai suffisamment de sous pour peut-être tenir une année, ben, est-ce que je peux pas essayer ? Donc soit en demandant un congé un peu plus important à votre boîte, soit en vous mettant à votre compte, soit en... Voilà, ça peut être un tremplin, en fait. Il faut pas voir une collection NFT comme tout de suite, ouais, moi je veux en vendre 10 000, je vais me faire 4 millions et c'est bon. Non, j'aimerais bien, j'aurais bien aimé que ça ait marché pour moi. Mais malheureusement, c'est pas ça en fait. C'est-à-dire que, ouais, il y a des collections qui y arrivent, il y en a qui y arrivent à partir de rien, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, la grosse majorité, c'est Mission Impossible. Donc mettez-vous, mettez-vous des objectifs qui sont atteignables parce que vous allez voir que déjà en vendre 500, déjà c'est pas mal. Déjà c'est pas mal et comme dit Ben, ouais mais 500 à 0.1 ou même à 0.05, vous allez faire 25 éthers, vous allez faire 25 éthers avec votre boulot qui vous aura pas demandé non plus 4 ans de travail. donc concentrez-vous là-dessus. Il y a des très grosses collections qui ont des milliers d'éthers de secondaires qui ont 200 ou 300 ou 400 en supply. Pourquoi pas ? Parce que, voilà, il faut voir le Mint, mais il faut voir aussi le marché secondaire. C'est-à-dire que si vous avez une petite collection, il y a quand même il y a plus de chances que les gens gardent et donc que ceux qui vont vendre vont vendre plus cher. Voilà. Ce qui est rare et cher et quand tu fais une grosse collection qui fait pas un sold out, le floor price s'écroule sur OpenSea de toute façon. T'as la confiance qui s'écroule. Voilà. Ouais. Exactement. C'est clair. La deuxième collection que j'ai faite, donc pareil, c'est sorti en septembre dernier, mi-septembre, j'en ai fait 10 000. Voilà. Dans la supply, j'en ai mis 10 000. C'était pas modifiable sur le Smart Contract. Alors, c'était un peu particulier parce que c'est pas du PFP. Donc, c'est pas de la photo de profil classique, entre guillemets, comme on a l'habitude de voir. C'est une collection qui s'appelle Earth Unchain, la terre dans la blockchain, qui va générer une latitude et une longitude sur la terre. Franchement, j'ai galéré. Vraiment, j'ai galéré. Comme beaucoup, le Twitter, c'est compliqué. Tu payes 2 ou 3 mecs sur Twitter pour qu'ils te fassent un peu de pub, des give-away et tout. Ça marche pas. Sachant que moi, j'étais en freemint. Attention, j'étais en freemint, donc juste les frais de gaz. Moi, je m'étais dit naïvement, en frais de gaz, forcément, les gens vont acheter parce que ça fait un NFT gratuit quasiment. Notamment parce que j'avais vu un projet qui s'appelle Loot for Adventure que je vous invite fortement à aller voir sur OpenSea si vous ne connaissez pas. Loot for Adventure, c'est un projet qui était en freemint qui, en gros, génère aléatoirement un stuff pour des RPG ou des trucs comme ça. Donc, ok, lui, il a une cape avec tel truc, lui, il a telle épée, etc. C'était du freemint. De mémoire, je crois qu'ils en sont à 70 000 éthers de volume traded. Je crois qu'ils prennent 10%, donc 10% sur la globalité, ça doit faire 20 millions à peu près. Voilà. A priori, les mecs se sont mis bien pour un NFT où c'est juste un fond noir avec un texte blanc écrit. Les mecs sont millionnaires. Ne voyez pas non plus une collection comme juste le prix du mint et puis c'est tout. Vous pouvez aussi avoir des collections qui sont des concepts. Il y a des concepts derrière, ça peut plaire aux gens. Il y a N Project qui fait ça également. Alors, c'est encore plus incroyable. C'est la même chose, c'est un fond noir avec des écritures blanches et juste, ils tirent des nombres entiers. Je ne sais pas, il y en a 5 ou 6 par exemple. Free Mint, je crois qu'ils en sont à 10 000 ou 20 000 de marché secondaire. Je vous dis ça de suite. Ils en sont à 10 000. 10 000 éthers de volume traded. Ils ont un floor price qui n'est pas énorme mais qui est à 0.06. Ce qui pour un Free Mint est pas mal. Eux, c'est pareil. Eux, c'est bon, ils sont refaits. Les mecs, ils sont refaits. Ne pensez pas votre collection toujours comme il faut 6 000 supplies parce que j'ai vu que les autres le faisaient et puis il faut le prix parce que machin. Non, la vérité c'est que non, c'est qu'il y a d'autres choses qui peuvent marcher. Ça peut être plus compliqué, je vous l'accorde, mais en faisant ça aussi, vous envoyez un super message. C'est que moi je ne fais pas ça pour l'argent. En tout cas, sur la première collection, je ne fais pas ça pour l'argent. Sauf que c'est pareil, si vous arrivez à sold out cette collection-là, vous allez avoir du monde derrière vous. Vous allez déjà avoir une communauté et puis la communauté est vachement plus cool quand vous êtes en Free Mint parce que concrètement, ils n'attendent rien de vous. la vérité c'est qu'on ne peut pas atteindre quelque chose qui a été gratuit. Il y a eu les frais de gaz, mais on ne peut pas atteindre quelque chose, c'est gratuit. donc les gars, au pire, il ne fallait pas acheter mais bon. Ok. Bah écoute, merci en tout cas, Concombre. Je pense qu'on va passer juste aux questions. MonkBel, tu peux y encore ajouter quelque chose ? Ouais, non mais Concombre, il n'y a pas de souci, mais moi je dois juste partir à 21h, en jouer juste, répondre aux questions avant et après, bien sûr, Concombre, tu peux continuer. S'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main, j'y réponds et voilà. Pas de souci, est-ce que tu veux que je te lise des questions du chat pour commencer ? Ouais, ouais, si tu veux. Donc, il y a une question sur l'implémentation des NFT dans la vie normale type assurance, diplôme ou autre, si c'est des sujets qui peuvent déjà arriver dans le futur ? Ça, de toute façon, maintenant, c'est ce qui va se faire à l'avenir, c'est que les projets NFT pour avoir une image de profil, pour moi, ça va bientôt partir. Les gens ont acheté quelque chose, ok, c'est bien d'avoir une image mais il faut qu'ils aient autre chose avec. Donc, ça peut être énormément de choses. je ne sais pas, ouais. Ok, est-ce qu'il existe déjà des bureaux géologiques dans le domaine de la blockchain ? Je pense en France en général. Ouais, alors il y en a à Strasbourg où j'habite et j'en ai vu à Paris, donc j'ai vu des avocats spécialisés en blockchain et aussi en NFT. Effectivement, ça existe déjà. Est-ce que tu aurais une idée de ratio par rapport à tout ce qui est Twitter ou par rapport au Discord, le ratio de vente par rapport au nombre de personnes présentes ? Ça, c'est compliqué ça. C'est une question impossible, mais bon, je l'ai quand même posée parce qu'elle est venue, mais... Ça dépend du projet, ça peut être... Ouais, ouais, c'est ça. Ok, il nous reste des questions déjà répondues par Ben, donc si jamais des personnes veulent intervenir, n'hésitez pas à lever les mains et continuera à répondre à des questions, sinon j'en rajouterai derrière. Ouais, ou sinon, à la limite... Et donc, en attendant, une question pour Concombre, comme quoi, pour ton projet, en fait, c'était pas quelqu'un en marketing qui avait besoin, c'est que t'avais besoin de faire un vocal avec moi ? C'est ça, c'est ça, c'est ça, exactement. Le jour où je discutais d'un projet avec Concombre, c'est le jour où il a tout sonne out, il était fou. Tu penses ça ? Ouais, pour le coup, c'est le fameux projet que j'ai fait en Frimint. Pardon, s'il y a des questions, allez-y, mais du coup, en attendant, je vais meubler. Donc, le fameux projet que j'ai, Frimint, je l'ai sold out mardi, il y a 10 jours, mardi de la semaine dernière. Donc, vous voyez, je l'ai sorti en septembre et j'ai sold out, enfin, on a sold out parce qu'on a une équipe, je vois au moins une personne de l'équipe. De l'NFT, le supply ? 10 000. Ah ouais. 10 000 et on a sold out en moins de 2 heures. En moins de 2 heures, on a sold out. Alors qu'on a mis 7 mois à peu près pour en vendre une soixantaine. J'ai invité le collègue qui a travaillé depuis. Voilà. Ça, vous aurez... Une fois de baisse, vous pourrez poser des questions en 2, ils ont fait ça. Mais en fait, le vrai pourquoi du comment, c'est qu'on a fini par trouver quelqu'un en qui on a confiance. Donc, ça rejoint mon premier point qui, lui, n'est pas du tout marketing. C'est quelqu'un qui travaille dans une banque, tout ce qu'il y a de plus classique, mais qui, en fait, est passionné par les NFT, qui est là-dedans depuis très longtemps et qui, en fait, est à fond dans des communautés. C'est-à-dire que lui-même est acheteur de NFT sur des grosses communautés, avec des... Certaines fois, on peut appeler ça même avec des blue chips. Et en fait, il est là tellement souvent sur les discords à parler avec les mecs et tout qu'en fait, il est tout simplement devenu ami avec les créateurs de ces collections-là. Et à partir de ce moment-là, en fait, ça devient un peu plus facile parce que vous avez des mecs qui sont reconnus, qui ont déjà une... qui ont déjà une audience et tout, qui ont déjà fait des projets qui marchent, à qui vous pouvez parler et qui vont pouvoir parler de vous à leur communauté. Et en gros, nous, c'est ça qui a tout changé. C'est qu'on a un mec qui avait une grosse collection, qui a fait un tweet. Enfin, alors, c'est pas vrai. On a deux personnes. Parce qu'en vrai, la personne qui est au marketing avec nous connaît le fils de Snoop Dogg via Twitter. Donc, le fils de Snoop Dogg a parlé de nous aussi sur Twitter. Et un des créateurs d'une grosse collection a aussi parlé de nous. Et en deux heures, c'était sold out. 10 000. Et là, franchement, c'est effectivement c'est assez grisant. C'est assez grisant de voir... Alors, même si nous, on ne gagne rien parce qu'encore une fois, on est du free mint. Donc, on a gagné zéro. Mais franchement, c'est un super sentiment que je vous souhaite à toutes et tous. que ce soit sur du 10 000 ou même sur du 200 ou du 300, c'est de sold out parce que c'est vraiment... On peut dire qu'on est fier de soi. Mais voilà. Mais c'est compliqué parce que nous, pendant 7 mois, on a galéré. On a même abandonné le projet pendant longtemps parce que, normalement, ça ne se vend pas. Ça ne se vend pas. Et puis, un jour, vous rencontrez la bonne personne. Alors, c'est compliqué. Dans le milieu du NFT, il y a quand même moyen de discuter avec des gens auxquels tu ne pourrais pas accéder sinon, j'ai l'impression. Concrètement, et c'est là où, pour moi, je disais que la communauté est extrêmement importante, c'est que la plupart des gens qui ne sont pas dans le milieu des NFT se disent... Et moi, le premier, quand j'ai découvert ce truc-là, je disais, mais quel intérêt d'aller acheter 200 000 balles une photo de singe, une image de singe ? Quel est l'intérêt ? Et en fait, j'ai ma femme qui baisse le pouce à côté, qui m'entend. Et en fait, le vrai intérêt, c'est pourquoi est-ce que vous achetez un Bored ? Parce qu'aujourd'hui, qui a un Bored ? Là, il y a Madonna qui vient d'acheter un Bored. Vous avez des joueurs de foot. Vous avez Neymar qui a un Bored. Vous avez Eminem qui a un Bored. Potentiellement, en ayant un Bored, vous avez accès à ces gens-là. C'est-à-dire que vous pouvez leur parler, vous pouvez... Pardon. Vous pouvez leur présenter des projets. Vous pouvez... sans même faire du business avec, vous pouvez potentiellement avoir accès à ces gens-là. Dans la vraie vie, qui va avoir accès à Snoop Dogg et à Eminem ? Honnêtement, C'est ça et même si tu fais du bon taf et que les gens voient que t'es sérieux, voilà, personnellement, j'ai déjà des personnes qui ont 4-5 millions sur Instagram qui m'ont contacté. Complètement. En fait, il faut vraiment voir les NFT comme des communautés à part entière et si vous vous investissez dans une communauté, vous allez avoir des bros, vous allez avoir des frères. Hé gars, regarde, j'ai fait un projet, est-ce que ça t'embête de parler de moi ? Franchement, si la personne en face, elle trouve ça cool, elle va vous faire un tweet. Au pire, elle, elle risque pas grand-chose et vous, vous allez pouvoir toucher un peu plus de monde. Et en fait, c'est ça. Si vous n'avez pas d'argent à mettre dans le marketing, ça va être le réseau, ça va être la création d'un réseau qui va être extrêmement importante. Alors, c'est long, attention, je ne dis pas le contraire, là, c'est très long, c'est une approche complètement différente que d'aller voir des mecs parce que vous avez des gens sur Twitter ou sur Instagram, vous leur demandez de faire un post pour le truc, ils vont vous demander 30 000 balles. Et c'est non négociable. Alors, ouais, ça va peut-être marcher, par contre, ça ne va peut-être pas marcher. Alors que si vous faites ça en mode, je me crée un petit réseau, ça peut être du LinkedIn aussi. Attention, ça peut partir d'un truc LinkedIn aussi. Pourquoi pas ? Mais, essayez de faire ça, voilà, de vous intégrer comme ça dans des communautés. Bon, alors, il y a la communauté de Ben, mais c'est encore un peu particulier parce qu'on est là tous pour apprendre le code et tout ça. Mais, pourquoi pas ? Ça peut être un bon début. Vous pouvez rencontrer des gens aussi là-dessus. Je sais qu'il y en a qui ont des grosses collections qui marchent aussi ici. Voilà, donc, n'hésitez pas parce que ça peut être un super tremplin. Les gens ne le voient pas, mais on ne dirait pas un truc que ça, enfin, on ne dirait pas, mais il y a des gros bonnets partout. Et il y a des gros bonnets sur ce Discord. Des très, très gros bonnets. Alors, ils sont assez discrets, mais voilà. Peut-être, je ne sais pas s'ils sont là, mais voilà. Écoutez, moi, je vais devoir y aller. Donc, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Ben, c'est en tout cas d'être passé. Ça marche, Ben. Et amusez-vous bien. Ben, ça vient de toi. Salut. Donc, on va continuer avec Concombre et donc Redson qui est le collègue de Concombre et qui travaille sur les projets. Je vois qu'il y a une question qui arrive. Je ne sais pas si vous voulez prendre la question tout de suite. Non, vas-y, vas-y, pas de problème. Ok. Comme ça, j'invite à personne pour parler et tu pourras poser ta question. Bon, tu as ton micro mué, par contre. Bien vu. Vous m'entendez bien ? On t'entend bien. Super. Toi, Concombre Masqué, en fait, qui est développeur depuis un moment, en fait, là, je suis développeur et je commençais il n'y a pas très, très longtemps à voir les vidéos de Ben et tout ça, même si je suis dans la crypto déjà dans un premier temps et en fait, mon idée, c'était de créer un site concrètement avec pour pouvoir permettre en fait aux artisans, créateurs, potiers, tanners, bijoutiers, en fait, de pouvoir prendre en photo en gros leur article et puis fournir un NFT avec ce qu'ils ont, avec leur confection. Ce que je voulais savoir, c'est surtout l'implimentation en fait, par rapport à ce chemin. là, ma réponse en soi, elle ne va pas être tellement technique parce que pour moi, à la rigueur, la technique, grosso modo, de toute façon, tu vas faire ça en JavaScript, après, tu prends la blockchain que tu veux, que ce soit Ethereum, Polygon, Avalanche, Solana, peu importe. pour moi, la réponse, si tu veux, c'est à qui est-ce que tu t'adresses ? Parce qu'en fait, c'est toujours pareil, il faut bien comprendre que comme je disais tout à l'heure, c'est un marché comme un autre en fait. Tu vends des chaussures à des gens qui ont besoin de chaussures. Du coup, les artisans vont vendre des vases, des carafes, des tableaux, même sous forme de NFT, à des gens qui en ont envie. Alors à partir de là, tu as deux possibilités. Soit c'est des gens qui vont le faire pour la spéculation, soit c'est des gens qui vont le faire pour la beauté de l'art. Pour la spéculation, à mon avis, c'est mort pour ce genre de truc. Je pense que tu n'as pas de marché. Regarde bien s'il existe quelque chose déjà du style. En fait, si je suis parti sur ce raisonnement-là, c'est en suivant bien sûr le domaine avec Rinti où est-ce qu'ils ont réussi quand même à adosser sur bien l'asset de l'immobilier. Mais bon, si je prends, il y a encore d'autres exemples. Mais après, l'idée, c'est en fait de voir ça comme un bonus ou un peu le truc qui te donne le côté immuable du produit. C'est vrai que l'idée, ce n'est pas spécialement spéculatif, mais c'est un peu, il faut voir ça comme un gadget. Alors, si tu veux, en soi, pour moi, ce n'est pas une mauvaise idée, mais il faut aussi s'adapter à son marché. Aujourd'hui, le marché des acheteurs de NFT, on va dire que je n'ai pas de lien à montrer et tout, mais moi, j'ai l'impression que c'est des gens qui ont entre 18 et 30 ans. Grosso modo, et à mon avis, 30 ans, on est même déjà sur la partie haute. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ces gens-là sont prêts à acheter ce type de produit ? Et je pense que la réponse est non, malheureusement. Je pense que la réponse est non. Après, attention, je ne dis pas que l'idée est mauvaise, je ne veux pas te casser ton truc et tout, mais je pense que le marché des NFT n'est pas suffisamment mature pour ça. Pourquoi ? Parce que déjà, ça nécessite d'avoir un wallet. Donc, il faut du metamask, il faut passer par Binance pour faire des trucs et tout. Et je pense que les gens qui sont susceptibles d'acheter ça ne sont pas encore prêts pour passer cette étape-là. Aujourd'hui, payer par carte bleue sur Internet, c'est démocratisé. Moi, je me souviens, il y a 15 ou 20 ans, tout le monde disait non, moi, je ne ferai jamais ça et tout. Non, je n'ai pas confiance. Aujourd'hui, tout le monde le fait, quasiment. Ça sera très certainement le cas dans la crypto d'ici quelques années, mais je pense qu'aujourd'hui, le marché n'est pas mature pour ça. les seuls qui ont réussi à peu près, c'est Sorare, ceux qui vendent les cartes de foot et eux, ils y arrivent parce que tu peux payer directement par carte bleue sur le site, si je ne m'abuse. Tu n'es pas obligé d'avoir un MetaMask ou un truc comme ça ? C'est intéressant, si je peux te permettre ce que tu dis. En fait, je prends l'exemple de Sorare pour les cartes qui représentent le panini en MetaMask aujourd'hui, mais est-ce que dans l'idée d'implémenter un Web2 avec un Web3, quand je te dis ça, c'est que faire aussi le no-led autour du comment créer son wallet et puis en gros participer un peu à continuer autour de ça. Juste pour compléter également, chose à savoir actuellement, il y a plusieurs projets qui sont en cours de finalisation ou qui vont arriver de plateformes de vente de biens par wallet sous forme de, justement, le NFT va être là pour certifier l'appartenance de l'objet à la personne. Ça permettra de faire des boutiques où les gens pourront acheter par crypto et le NFT sera là pour certifier l'achat et pourront récupérer l'objet. Donc, d'une certaine manière, il y a déjà la version au-dessus qui commence à arriver petit à petit sur ce genre de possibilités. Mais c'est des projets qui sont encore en cours d'élaboration parce que les lois européennes vont évoluer dans les prochaines années. Ouais, et puis, j'avoue que je connais pas du tout ces projets-là, mais à mon avis, c'est des grosses équipes qu'il y a derrière et ils ont dû faire des levées de fonds ou ce genre de choses et du coup, ils vont avoir une avance financière non négligeable pour toucher un public. Attention, encore une fois, encore une fois, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est une bonne idée parce que ça va se démocratiser dans les années à venir. Mais, à mon avis, si t'es tout seul sur ce projet et comme on disait tout à l'heure, si t'as pas un minimum de sous d'avance pour le projet, ça me semble compliqué. Pas impossible. Rappelons que Google commençait dans leur garage, Bezos, il voulait vendre des livres, aujourd'hui, c'est devenu Amazon. Rien n'est impossible. Après, il faut aussi voir combien ont échoué pour ceux qui ont réussi. qui se souvient de MySpace aujourd'hui ? Bon, voilà. Non, mais c'est cool parce que c'est très pragmatique de ta part et bien sûr de ton expérience. C'est toujours plus intéressant d'entendre des personnes qui sont expérimentées. Après, je suis, on peut dire, j'ai la trentaine, j'ai investi dans la crypto depuis 2017, la formation de dev depuis 2020. après, pour te rassurer, c'est une idée, là, je veux juste présenter en fait un projet autour de ça de mon côté web. Après, c'est vrai, comme tu dis, il faut une communauté, il faut tout le reste qui va avec, à une délevée de fond. Enfin, il faut avoir l'air insolide pour apporter ça. Après, c'est vrai que là, mon idée, non, c'est surtout de rester toujours dans le web et de toujours garder en fait des petits trucs à côté parce que concrètement, ça peut vraiment s'implémenter surtout quand tu peux utiliser des choses. Alors, juste pour compléter Concombre, moi, je te dirais la même chose, il y a une question de maturité du marché en fait, c'est-à-dire que tu viens trop en avance en fait. Si tu veux, tu peux avoir une très bonne idée et en fait, être au mauvais moment si tu veux. Donc en fait, il faut vraiment que tu sors ton truc ou alors tu peux tout préparer et les sortir dans plusieurs années parce que je pense qu'il faudrait quand même beaucoup de temps pour que le marché soit assez mature pour utiliser ce genre de truc. Après, ça peut être juste une expérience aussi comme je le disais tout à l'heure à quelqu'un sur le salon question-réponse je crois ou en général quelqu'un qui demandait en gros moi je suis développeur je commence je n'ai pas de formation et tout comment est-ce que je peux trouver une première boîte ? c'est aussi typiquement avec ce genre de projet même si ça ne vous rapporte rien et tout mais le fait tout seul d'être capable de mener à bien ce genre de projet en plus avec la blockchain les NFT et tout ça franchement c'est une super carte de visite voilà par contre le marché il est prêt il n'est pas prêt à la rigueur bon ça c'est c'est une question d'interprétation et tout mais par contre faire un projet comme ça sur un CV c'est génial donc dans tous les cas ça ne peut être que bénéfique parce qu'au pire du pire tu auras appris des choses concrètement moi j'en suis à mon quatrième ou cinquième projet Web3 et à chaque projet j'apprends des nouvelles choses et c'est génial tant mieux je suis complètement d'accord l'aventure elle est où ? et je reprends en fait ce que tu disais sur plutôt sur le côté en fait où tu voyais le début en gros d'internet et c'est carrément les mêmes sens ouais c'est ça et puis peut-être que celui-ci tu vas t'apercevoir en cours de route que bah en fait ouais effectivement l'idée peut-être que hop tiens je vais je vais faire un petit virage hop et puis en fait mon idée je vais faire un autre truc ah il est parti non il est là et et puis et puis voilà donc au pire au pire fonce voilà fonce à la rigueur le marché le pas marché tu vas rien investir dedans quoi il y a un adage plantez-vous 50 fois ne soyez jamais drivé par l'argent l'argent doit jamais être un moteur en fait l'argent c'est un résultat en fait je sais pas si ça c'est peut-être le meilleur conseil à donner quoi faites-vous drivé par votre passion faites les choses parce que vous êtes dans le kiff absolu parce que vous voulez montrer que vous savez faire des choses l'argent il vient après ouais ça viendra parce que si effectivement vous avez fait 5-6 gros projets même si ça a pas marché mais quand vous allez avoir quelqu'un qui va dire ouais moi je recrute un développeur ou quelqu'un au marketing ou machin ouais qu'est-ce que t'as fait moi j'ai fait ça 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 et ça ah ouais c'est pas mal c'est ce qui se passe avec Ben aujourd'hui Ben le fait d'avoir bossé sur MetaTribes c'est une super carte de visite le projet a pas marché enfin pas marché comme il l'espérait mais c'est pas grave parce que techniquement son smart contract il a tenu la route donc allez-y foncez salut bah merci de m'avoir donné la parole pas de souci salut en fait j'ai des questions un peu techniques est-ce que vous avez déjà est-ce que vous avez fait une étude sur quelle blockchain vous allez déployer votre votre projet NFT avant de de le mettre en place ou c'est vraiment que la blockchain Ethereum alors si je peux répondre c'est plutôt ma partie enfin concombre je sais pas non vas-y vas-y alors moi je fais d'analyse de marché et justement c'était une question aussi qu'on se posait souvent c'est-à-dire sur quelle blockchain on va développer est-ce qu'on va suivre une hype de blockchain etc etc et en fait si tu veux l'analyse de marché va te montrer quelque chose c'est que les volumes de trader sont essentiellement sur Ethereum c'est-à-dire que tes chances de réussite sont beaucoup plus élevées en fait sur un petit marché tu vas avoir beaucoup plus de mal à percer en fait et puis tu vas avoir du volume beaucoup plus faible donc moi je pense que c'est plus de risques mais si t'es parmi les premiers par contre là t'as une vraie opportunité mais seulement si tu fais partie des tout premiers en fait à développer sur une nouvelle blockchain c'est le cas sur Solana c'est le cas sur Avalanche c'est le cas sur Fantôme donc là t'avais une vraie opportunité maintenant cette opportunité là elle a un peu disparu donc tu vas te frotter à d'autres et vu le volume qu'il y a là-dessus il n'y a pas très longtemps justement pour une future collection on s'est posé la question est-ce qu'on n'irait pas sur Avalanche parce que c'est du Solidity qu'il y a derrière je maîtrise de Solidity pas de problème et puis en regardant un petit peu on s'est aperçu je crois que c'était à peine quelques milliers de dollars par jour d'échange NFT mais vraiment quand je dis quelques milliers c'est même pas 300 ou 400 000 je sais plus c'était peut-être 6 ou 7 000 quelque chose comme ça Redson tu me dis si je me trompe non mais c'était vraiment des volumes beaucoup trop faibles c'est-à-dire que même si tu réussissais ton projet tu faisais pas grand chose donc en gros le jeu en volait pas pas tellement la chandelle il y a peut-être une opportunité sur Solana aujourd'hui avec l'intégration sur OpenSea je pense après voilà effectivement Ethereum ça coûte plus cher à déployer mais c'est là où t'as le plus d'acheteurs parce qu'en fait moi j'avais un projet de mettre en place une plateforme qui utilise ces NFT enfin une plateforme décentralisée qui utilise ces NFT mais enfin voilà sur Ethereum je vois mal faire des transactions à plusieurs centaines de dollars pour modifier des NFT alors oui alors voilà par contre effectivement après attention ça dépend du projet si vous faites un play to earn n'allez pas sur Ethereum jamais c'est beaucoup trop cher pour faire un play to earn il faut aller sur Polygon sur Solana sur est-ce qu'il y a des enfin je sais pas si est-ce qu'il y a des des moyens de mettre en place le le projet NFT sur Ethereum et que sur une autre blockchain on puisse faire le pont enfin à partir des NFT qu'on a créé sur Ethereum non c'est pas possible voilà c'est du suicide enfin on fait pas ça tu vas te tirer des balles par contre tu peux attendre les layer 2 qui vont arriver sur Ethereum là t'as vraiment l'intérêt sur ZK5 ZNK5 Starknet etc là t'as vraiment des opportunités importantes ouais ok ça marche deuxième question un peu plus technique enfin il y a entre ERC 1155 et ERC 721 est-ce que vous vous êtes posé la question oui il y en a une qui est plus plus adaptée à votre projet ou c'est c'est toujours pareil ça dépend du projet si tu peux pour revenir à SORAR par exemple eux ils vendent des cartes de foot mais par exemple je sais pas pour 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 du coup forcément le 1155 est beaucoup plus adapté parce qu'en fait c'est un NFT concrètement c'est le même NFT qui est disponible plusieurs fois après si tu veux faire de l'unique comme la plupart des photos de profil Twitter et compagnie les Bored etc là forcément le 1155 il est il n'a aucune utilité tu peux faire de l'unique avec le 1155 aussi mais bon après ouais tu peux tu peux tu peux faire de l'unique mais bon je veux dire tu peux aussi traverser l'Atlantique à la rame tu peux le faire mais après est-ce que t'as intérêt à le faire c'est toujours la grande c'est la grande question en fait ouais moi j'avoue que le 721 il est un peu plus enfin c'est plus orienté rareté quoi du coup ouais il est il est plus fait pour tu vois enfin je veux dire s'il y a deux s'il y a deux interfaces distinctes c'est qu'il y a deux besoins c'est qu'il y a deux besoins distincts en fait donc ouais moi pour de l'unique je préfère le 721 ou 721a en fonction de de vos accointances ok et une dernière question je sais pas s'il y a des des best practices au niveau des royalties sur un projet NFT genre maximum minimum c'est pas c'est pas tellement des best practices parce que déjà le marché est beaucoup trop récent pour ça c'est une question de ressenti nous sur notre projet qui je le rappelle est un free to mint on a mis 10% sur OpenSea mais on a mis 10% parce qu'en fait sur les 10 000 qu'on a vendu on a touché 0$ on a rien touché donc du coup les gens si tu veux les acheteurs peuvent accepter et peuvent entendre que tu prennes 10% ce qui est le max sur OpenSea et OpenSea prend 2,5% gardez toujours en tête que quoi qu'il arrive OpenSea prend 2,5% sur le marché secondaire évidemment pas sur le mint maintenant sur des collections par exemple à 5 000 de supply voire plus qui se sont vendus 0,05 aller prendre 10% moi en tant qu'acheteur ça me dérange ça me dérange parce que les mecs se sont déjà fait potentiellement 1 million de dollars et en plus ils vont prendre 10% donc c'est toujours un truc après tu peux pas non plus leur reprocher de prendre sur le secondaire voilà mais honnêtement pour moi vraiment le red flag sur les collections après encore une fois ça dépend du prix tu vois un truc qui est à 0,02 c'est pas non plus c'est pas non plus très cher mais sur un prix on va dire classique avec un Ether qui est assez fort et tout pour moi au delà de 5% c'est trop d'accord voilà c'est trop ah oui un petit conseil si vous créez votre collection sur OpenSea il y a de fortes chances qu'elle arrive automatiquement sur merde comment il s'appelle l'autre Red Sun rare ah Lux Rare merci sur Lux Rare nous ça nous est arrivé avec notre collection Earth Sunshine c'est que le truc a été créé automatiquement mais par contre les royalties ne sont pas mis automatiquement donc si vous lancez une collection et qu'elle marche je vous invite à aller sur Lux Rare pour vous connecter et pour modifier les pourcentages de royalties avant que vous en vendiez et que vous ne gagnez rien quoi ah oui d'accord du coup il faut aller sur toutes les plateformes pour configurer ces royalties bah tout je sais pas tout je sais pas mais en tout cas il se trouve que Lux Rare à mon avis il scan OpenSea et dès qu'il y a un truc qui marche un peu bah il le crée automatiquement ce qui objectivement est pas très cool je trouve c'est la grande machine à la vie Lux Rare c'est du watch trading à Google c'est pas très cool mais voilà pensez-y quoi ok d'accord ok bah ça marche ok bah merci pour la réponse c'était très instructif avec plaisir merci est-ce qu'il y a d'autres questions ? oui c'est vrai ah oui si j'ai dit pas d'autres que marre que marre la carotte qui parle aux concombres c'est ça c'est ça bah merci pour ces quelques mots sur votre expérience etc j'ai trouvé ça super intéressant et j'avais une question plus du coup au niveau du marketing comment vous abordez le marketing enfin la première approche du marketing lorsque vous avez zéro abonné sur Twitter et comment vous abordez ça alors ça c'est une super question c'est c'est une super question honnêtement pour moi ce qui marche au tout début c'est les giveaways c'est de faire des giveaways sur la collection sans forcément en faire 50 1, 2, 3, 4, 5 maintenant la question c'est quand on n'a pas d'abonnés comment est-ce qu'on touche des abonnés ben t'as deux solutions soit tu vas payer soit tu vas payer des entre guillemets des micros influenceurs sur Twitter que tu vas payer 200, 300, 400 500 balles ça commence déjà à être beaucoup mais il faut bien être conscient que ces gens là vont te ramener 95% de comptes fake voilà de comptes fake mais potentiellement tu vas en gagner quelques-uns qui seront des vrais et puis tu vas commencer à gagner en followers parce que les gens ils regardent ça aussi quelqu'un qui arrive sur un compte Twitter et qui voit qu'il n'y a pas de followers c'est comme un restaurant on a beau dire ouais ce restaurant il est trop bien t'arrives à 20h30 le restaurant il est vide ben c'est pas engageant tu vois alors que si ça se trouve le restaurant il est génial mais c'est pas engageant donc voilà c'est comment toujours recruter les premiers sincèrement si j'avais la réponse je serais millionnaire voilà moi je peux peut-être te donner un petit truc si tu veux c'est premièrement achète des NFT connus rentre dans des familles en fait je sais que ça peut douiller un peu mais ça va valoir la peine ouais c'est vrai et ensuite on rentre dans une certaine communauté tu te fais connaître tu te fais des potes tu gagnes des abonnés là dessus comme ça etc tu te fais des amis tu veux vraiment t'essayer de mais c'est vraiment un boulot horrible parce que tu dois parler tout le temps tu dois tout le temps être là tu dois aider les gens tu dois les supporter tu dois être un vrai bro quoi tu dois vraiment soutenir à fond la communauté et ensuite tu pourras peut-être leur demander quelque chose et ce peut-être déjà va te donner un premier kick dans ta promotion c'est vrai que ça a un travail de longue haleine ouais c'est ce qui est le plus compliqué sincèrement faire un smart contract ou un site de Mint on peut avoir des problèmes mais ça finira toujours par se résoudre et au pire on peut demander voilà on vient sur le Discord de Ben on finira par avoir une réponse ça peut prendre plus ou moins de temps mais on finira par y arriver le marketing c'est du social donc ça touche des êtres humains c'est ce qu'il y a de plus compliqué nous on s'y est cassé les dents à chaque fois et c'est pour ça que je vous disais quel est le plus important entre faire une collection à 10 000 où vous en vendez 1000 et donc du coup c'est un échec concrètement parce que vous avez vendu 10% de votre supply est-ce que est-ce que c'est ça le plus important ou est-ce que le plus important c'est déjà d'avoir fait une petite collection ou du coup vous le savez je pense que la plupart d'ici c'est que toucher beaucoup de gens c'est compliqué donc moins tas de supply et plus c'est facile de vendre mais c'est surtout après c'est de capitaliser sur ce truc là de dire j'ai fait un sold out même si comme les autres comme la collection dont je vous ai parlé ceux qui ont fait 88 ouais ils ont fait 88 et c'est ridicule mais ils ont fait un sold out et du coup ça a de la valeur ça ça a de la valeur donc en fait c'est ça aussi c'est-à-dire que oui il y a du marketing mais c'est pas que du marketing dans le sens où si vous en avez 10 000 dans votre collection ça va être 10 fois plus dur voire même 20 fois plus dur parce que c'est exponentiel que dans 20 000 qui lui-même va être 5 fois plus dur que dans 25 000 donc gardez ça en tête et puis après c'est petit alors après soit tu te dis je commence de manière agressive je fais un giveaway tous les jours et puis j'y vais et puis je me donne un mois soit vous faites comme d'autres collections vous y allez petit à petit vous mettez des sneak peek vous essayez d'aller participer aussi sur d'autres trucs Twitter ça peut être ça aussi ça peut être liker d'autres d'autres comptes Twitter faire vivre un peu mais en vrai c'est extrêmement compliqué c'est compliqué c'est un vrai métier de toute façon ok merci merci de ta réponse avec plaisir réfléchissez toujours à qu'est-ce que vous apportez comme plus-value c'est un truc qu'on ne pense pas souvent mais enfin je veux dire les gens ils ont besoin aussi de plus-value c'est-à-dire qu'est-ce que vous leur amenez est-ce que vous leur amenez de la notoriété un jeu un truc un truc pour participer ensemble comme c'est des effets communautaires souvent le truc ça va être de faire du flex ça va être de montrer les muscles de montrer un joli truc etc donc pensez vraiment à la plus-value que vous allez amener si vous faites un truc trop classique c'est sûr que vous allez passer à côté ou vous noyez dans une masse immense de collections qui sortent parce que là aujourd'hui c'est 10 000 collections par jour oui c'est vrai que j'en ai pas parlé mais aujourd'hui des collections qui font des photos de profils twitter en gros il faut vous démarquer du lot que ce soit en proposant des choses en plus je sais pas genre ouais nous on donne 95% à des associations pour sauver les rats d'égout pourquoi pas c'est une cause noble comme une autre ou bah ouais nous on va faire un jeu nous on va faire je sais pas ce que vous voulez après ça peut être tout et n'importe quoi mais effectivement essayez de vous démarquer le plus possible bon mais sauvez pas les rats d'égout quand même et salut du coup j'avais une petite question niveau un petit peu innovation j'ai une collection sur la blog chaîne elle ronde je vais pas rentrer en détail dessus et donc justement lâchant que ça commence à pas s'essouffler j'ai fait pas mal de sales et du coup je pensais à justement la création d'un jeu et j'ai vu justement 2-3 jeux qui sont apparus sur cette blog chaîne qui sont tous les jeux de flip de coin flip etc et je sais pas si quelqu'un sait un petit peu si d'un point de vue réglementation c'est très limite ou pas en France de faire des jeux qui vont se rapprocher du casino tu vas te faire défoncer clairement nettement t'as pas intérêt à être dox c'est complètement légal ah ouais attention jeu de hasard en France sachant qu'en plus la réglementation en ce moment est en cours de vote ou autre donc il y a certaines choses qui sont aujourd'hui pas légales mais pas très regardants qui vont prochainement prendre cher ouais j'avoue on y a réfléchi aussi pendant un moment à faire un truc comme ça et puis en fait le jeu en vaut pas la chandelle parce que si tu fais un peu de sous il y a quand même de fortes chances qu'à un moment donné ça soit compliqué de toute façon c'est la française des jeux et après c'est les mairies qui donnent l'autorisation exceptionnelle genre pour les lotos voilà pour faire les lotos des kermesses ou les trucs comme ça mais sinon c'est un monopole d'Etat et ils y tiennent en France donc attention tout simplement partez du principe que le pays où vous êtes la réglementation du pays essayez de l'appliquer sur internet parce qu'un jour elle finira par arriver même si elle est léger elle finira par arriver ou être assez proche de ce qui se fait actuellement ok ok ouais bah c'est bien ce que je me disais ça confirme un petit peu ce que je pensais mais je voulais savoir si quelqu'un a eu une expérience ou pas dans le style ok merci bien après c'est le pire c'est que si t'es pas doxé ça marche mais le truc c'est qu'après la prison c'est pas un endroit super on va éviter quand même ça serait quand même dommage après ça dépend toujours du pays où vous êtes situé si vous êtes situé dans un pays qui est pas très regardant ce genre de choses vous risquez moi c'est ce qui est arrivé avec certains projets qui savaient qu'ils étaient en dehors de la déqualité même s'ils étaient tolérés parce que pas encore et ils ont préféré se délocaliser pour ne rien risquer pour le jour où ça arrive parce que ça va arriver ce genre de choses mais quand il peut y avoir 10 ans devant nous je ne sais pas si les personnes ont des questions ou s'ils souhaitent encore participer même de façon textuelle je transfère les questions bon moi je crois que ça désolé Redson je n'ai même pas laissé de te présenter c'est vrai que j'ai dit que tu travaillais concombre j'ai pas dit plus non mais c'est peut-être pas passionnant non plus tout le monde s'en fout le tout c'est que je travaille concombre on travaille ensemble donc vous saurez Redson c'est celui qui travaille concombre c'est tout voilà c'est un peu d'importance bon en tout cas merci à tous d'être venus merci à vous deux d'être venus répondre aux questions et donc moi je transmettrai toute la partie audio à Ben qui après on fera ce qu'il en veut ça dépendra aussi de la qualité je pense donc si jamais vous avez des questions par rapport à la conférence n'hésitez pas à les poser sur Discord et on transmettra à Ben ou après si ça doit être sur YouTube vous pourrez directement participer dessus donc merci encore à Redson et concombre pour ce soir ouais merci merci à toutes et tous et puis on se refait ça on se refait ça vite on essaiera de trouver un nouveau sujet on se refait ça